Et bonjour tout le monde, c'est Rex Project et on se retrouve pour la suite de The Thinking City. Bon, on est devant le Divorce Wave Hotel parce que j'ai fait un petit peu de balade, j'ai un peu farfouillé, j'ai été revoir à certains endroits où il y avait un mystère. Où je m'étais dit, bon, il y a des trucs dans cette maison, on s'est peut-être lié à une quête, peut-être pas, j'en sais rien, je vais y aller fouiller. Je me suis fait défoncer par un monstre absolument abominable et imbutable, donc j'ai eu ma première mort sur le jeu, en tout cas, Rip. Mais du coup, j'ai pu noter quand même certains endroits un peu plus dangereux et je me suis permis d'aller juste débloquer un ou deux voyages rapides. Donc j'en ai un sur l'échelle ouest, je crois que j'avais déjà, j'ai bloqué un ici à Reef Heights et un à Advent avec l'hôtel de ville, la bibliothèque. Il me faut l'université de toute façon, on a le marmo noir, etc. Voilà, juste ça. Alors, aujourd'hui, on va s'occuper de ceci. On est avec l'université. Donc techniquement, techniquement, l'université, c'est là, quoi, c'est la bibliothèque de l'université d'Augumont. On va être là. On va pouvoir se taper. On va se taper juste devant. Doctrina multiplex veritas una odi vidi silentum estoréum. J'ai tellement oublié mon latin. On a multiple doctrines. Veritas una odi Je pense que c'est pour dire que le silence est d'or ou un truc de genre. S'il y en a qui sont plus quali que moi, allez-y. J'ai vraiment perdu mon latin. J'ai fait latin, mais j'ai oublié énormément. Mais grosso modo, je pense que c'est... Si je devais faire un truc à la zobe pour expliquer ce qui se dit là-dessus, je pense que ça voudrait dire tout ce qu'on entend ici, vous le gardez pour vous, grosso modo. et on a la tête de Toulou dessus. Là, il y a une tête de poule. Bon. Il y a une petite porte seulement, d'accord. Pat. Pat. Maxime. Euh... Bonjour. Bonjour. Bienvenue à la bibliothèque de l'université d'Augumont. Joy Aiden. Puis-je vous aider ? Charles Reed. Détective privé. Ok. Donc en fait, tout ce que vous apprenez ici, vous ne pouvez pas le crier, quoi. Excusez-moi pour mon indiscrétion, mais est-ce que je peux vous poser une question ? Ma bouche ? Ouais. Châtiment. Longue histoire. Pardon pour ma franchise, mais ce n'est pas légal, si ? Cela ressemble... Cela ressemble à de la torture. C'est légal, Augumont. Coutume locale. Oh. L'horreur. Je dois consulter vos catalogues de livres. Bien sûr. Par ici. Mais ce n'est pas ici que je vais aller, en fait. Pas de paiement, pas de menace, pas de service à rendre en retour. Non. Bibliothèque publique. Savoir accessible à tous. Bienvenue. Ces mots sont une douce musique à mes... à mes yeux. Alors, même moi, je n'étais pas prêt pour qu'il y ait un truc comme ça. Oh. Cette ville ne donne pas l'impression d'avoir besoin de livres, si ce n'est comme combustible pour le feu. C'est plus des films d'horreur et compétences. Comment se fait-il que la bibliothèque soit en si bon état ? Monsieur Stroke Morton, donation, permet de garder tout en état. Vraiment ? Je n'aurais jamais cru ça de lui. Je me demande pourquoi. Selon lui, les gens ont besoin d'espoir, de divertissement, d'évasion. maintenant plus que jamais. Cette bibliothèque n'existerait pas sans son aide. Au revoir, Joey. Oh, l'horreur ! Et ce n'est pas ici que je veux venir. Donc, c'est un peu problématique... Mais du coup, c'est où que je dois aller ? Attendez, c'est quand même pas... Je dois aller où ? Non, mais sans déconner, normalement, c'est... Donc, événement de l'entrepôt... Oui. Allez avec l'université, mais normalement, l'université, c'est ici. Bon, attendez, parce que là, moi, je perds mon latin. C'est le cas de le dire. L'unif, normalement, c'est ici, l'unif, donc... What the fuck ? Attendez. Je vais aller revoir Anna. S'il y a moyen d'avoir le vin. Je vais ménérer parce qu'il y a une qui me répondait, bon, je le sens, mais c'est là. Anne a marché au poisson. Je peux qu'elle soit toujours là de nuit. Faites entendre votre voix en votant. Choisissez avec sagesse. Pire, c'est l'homme. Non, mais elle est là. Ah, j'imagine que vous étiez étudiante. Oui, en effet. J'y ai obtenu mon diplôme il y a quelque temps. Ça vous étonne ? Oh, je ne m'attendais pas à trouver une diplômée ici, c'est tout. Je n'ai jamais eu cette chance pour ma part. Je suis un peu jaloux. Vous verrez vite qu'une femme peut accomplir bien plus à Oakmont que sur le continent. Notre université a toujours accueilli les femmes à bras ouverts. C'est un message fémini. Non, je n'ai pas. À plus tard. Mais c'est vrai que pour 1920, là par contre, c'est 1900. Attendez, 1920, une femme diplômée ? En 1920 ? Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas possible ou quoi. Non, non, c'est juste que je vous me dis. Mais 1920, c'est un peu short. Non, j'ai un petit doute. C'est un petit peu juste quoi. Alors, du coup, l'université d'Oakmont, elle est où ? Je vais la mettre sur votre carte. Ah ouais, mais elle est où ? C'était dans les refights. Ok, je n'étais pas du tout du bon côté. Bon, on aura eu un petit moment d'horreur. pour rien. Oh, la pauvre bibliothécaire, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle fait pour me mettre ici ? Allez, direction le TARDIS. Eh bien, heureusement que j'ai déjà fait un TP. Ah, mais il y a un courant d'air ici, bon. J'en ai de putain de marre qu'on laisse cette porte-là ouverte, bordel de merde. Plus qu'à ce coup, moi, j'entends tout, c'est ça qui m'est dit. Donc, si moi, j'entends, c'est-à-dire que j'ai une loupe que j'ai une loupe, que j'ai une loupe. C'est dommage qu'on puisse pas acheter le journal ou du matériel. Donc ici, c'est l'unif. Il y a une drôle de gueule, ton unif. Wendell vous envoie pour m'apporter les livres, c'est ça ? Hein ? Euh, non. Vous devez me confondre avec quelqu'un d'autre. Je m'excuse. Je me demande ce qui est arrivé au livre. Je n'ai pas de nouvelles de Wendell depuis une semaine. Peut-être pourriez-vous m'aider. Il y a une récompense à la clé, bien sûr. Hum... Hum... Pourquoi pas ? Que puis-je faire ? Merveilleux ! Faisons connaissance alors. Je suis Samuel Hobbs, membre honoraire du club de lecture Alteraparse. Charles Reed, détective privé. Bien, bien. Voilà. Il nous manque trois livres rares. L'un a été emporté pour être restauré et les deux autres pour être étudié. J'ai demandé à Wendell de contacter les personnes concernées. Mais pas de nouvelles depuis. Voici les documents. Récupérez ces livres, s'il vous plaît. Ils sont d'une valeur inestimable. Pourquoi ont-ils une telle valeur ? Il s'agit des troisième, septième et neuvième tomes rédigés par l'humble serviteur. La série entière, comprenant onze livres, est la pièce maîtresse de notre collection. Le véritable nom de l'auteur est un mystère. Mais nous savons qu'il venait d'Ockmont, c'est sûr. C'est la neuvième porte. Très bien, je m'en occupe. Au revoir. Alors, blague à part, par contre, est-ce que j'ai des trucs secondaires ? Je vais juste regarder, c'est les lettres. Est-ce que j'en ai sur ces... Oui, j'ai deux lettres. Donc ça, à la limite, après l'unif, on peut les faire. Mais là, je vais d'abord m'occuper de la quête principale. bienvenue à l'université d'Ockmont. Puis-je vous aider ? Oh le pauvre, il est pas gâté. Je cherche le professeur Westerbrooke. Ça veut dire que je peux le trouver. Vous êtes celui qui doit lui apporter le spécimen ? Le spécimen ? Oh, oubliez ça. Il se trouve au département de médecine. Je vais vous montrer. Vous reconnaissez cette bouteille ? Savez-vous d'où elle vient ? Désolé, nous avons des centaines de fioles similaires à l'université. D'accord. Il est pas gâté. Je dois savoir ce qu'elle contient. Des idées ? Vous avez besoin d'une analyse. Je suis sûr qu'un membre du département de médecine pourra vous assister. Bonne journée à vous. Au revoir, monsieur. Vas-y, Timothée. Médecine. Département de médecine, c'est le plus gros bâtiment. Ça pourrait être joli si ce n'était pas complètement à l'abandon et dans le bruit. Plus pour rire, on ne sait jamais. Je ne sais pas. Ah, non, ça. C'est pas ici. Eh, lui, à l'université. Bonjour, monsieur. Bienvenue au département de médecine de l'université d'Ockmonte. Je m'appelle Samuel. Charles Reed, détective privé. J'ai quelques questions si vous êtes d'accord. Vous reconnaissez cette fiole ? Pouvez-vous me dire ce qu'elle contient ? C'est une de nos fioles de laboratoire. Nous en avons beaucoup. Quant à son contenu, il faudra que je l'analyse pour le connaître. Vous pourriez faire ça pour moi ? Les tests ne sont pas donnés. Normalement, j'aurais pu m'y mettre directement, mais pour l'instant, il y a un petit empêchement. C'est bien comme il regarde. Eh bien, notre labo est investé de créatures. Les recherches du professeur Westerbrook ne sont pas tout à fait conventionnelles et quelque chose à mal tourner. Très mal tourné. C'est un peu la clé pour le seul. J'aurais pas été con de le fait de payer un morceau, mais... Donc... La réception, les bureaux au premier, le labo au sous-sol. L'OED est banni à tous les exigeants et membres du personnel de l'université. À la compter de ce jour, toute dimension de l'organisation, ordre et entraide aux démunis. Ah, c'est ça que ça veut dire OED. De ces symboles membres actuels et au passé, ainsi que toute apologie de ses croyances sont interdites sur le domaine de l'Unif et ce, sous peine d'expulsion. Ok, travail carréciatif. Si ça ne dérange personne, je ne vais pas tout de suite descendre. Je vais peut-être plutôt monter. La porte refuse de bouger. Là, je ne peux pas aller en bas. Est-ce que j'ai de quoi faire des balles supplémentaires ? J'ai copté le molotov, des balles et tout ce qu'il faut. Allez ! J'ai pas trop de bouger. J'ai pas trop de bouger. Le labo est sûr. Parfait. Ok, vous savez ce qu'on va faire ? Je t'ai égagé à ce qu'il faisait comme expérience. Ok. Oh shit. Ça c'est le gros truc qui m'a buté l'autre fois. Qui oserait toucher une chose pareille et encore plus la disséquer. Mais comment tu peux disséquer un truc qui n'a pas de forme ? Première partie de merde, j'ai enfin reçu un spécimen en vie. Malheureusement il s'agit du plus petit. Les gars l'appellent « bats les pattes ». Mais je pense qu'il lui faut un vrai nom. Trois mars. Réfléchis toutes les nuits au nom du spécimen, j'ai commencé à expérimenter dessus. Pour l'instant il s'avère exceptionnellement résistant à toutes les substances toxiques à ma disposition, à l'acide et à l'électrocution. C'est marrant, une balle et il meurt. Mais ces cris me rentrent toute ma vie. Cinq mars la nuit dernière, j'ai eu une vision. Des milliers de mains s'emparaient de moi, me recouvrant tel une couverture. Un nom résonnait également dans mon esprit. Foucheur stygien. Les cerveaux en bocad. Ils ont un sacré équipement ici. L'université d'Augmont est visiblement bien financée. Si ce machin se réveille, moi je suis dans la merde. Dis, Mars, maintenant que je suis enfin débarrassé de ces restrictions à la noix, je peux continuer mes expériences en paix. Je dois en savoir plus. Le spécimen était toujours en vie, même après avoir retiré la moitié de ses organes internes. Fascinant, je suis sur le point de faire une découverte biologique majeure. 15 mars, j'ai trouvé un moyen de ranimer leur tissu, même s'il est mort depuis plusieurs semaines. C'est monumental. Les possibilités sont infinies. Ce serait sa preuve d'une qualité cachée en ces créatures, ou même en nous. Il faudra que je trouve de bon monteur. Alors, d'un certain sens, ça me fait penser à Reanimator, un peu. Qui est aussi du Lovecraft. Si j'ai pas de connerie. Si tu me dis qu'il va le ranimer, moi je vais pas être d'accord. Voilà, c'est fait. Votre laboratoire est certifié sans créatures nuisibles. Excellent, monsieur Reed. Vous nous avez rendu un grand service. Nous pouvons reprendre le travail. Votre laboratoire était plutôt intriguant. Ses expériences sur les créatures, c'est quoi ? Elles sont fascinantes, n'est-ce pas ? Ce sont des preuves indéniables de branches inconnues dans l'arbre phylogénétique. Peut-on vraiment nous reprocher de nous y intéresser ? Peut-être pas, mais autant de chair morte au sous-sol, ça attire les charognards. Vous n'aviez pas pensé à ça ? Euh, eh bien non. Nous serons plus prudents à l'avenir. Nous avons compris la leçon. Très bien, j'ai rempli ma part du marché. Voici la fiole, à vous de l'analyser. Ah, oui. Attendez ici. Ça ne devrait pas prendre longtemps. Voilà. L'analyse est terminée, monsieur. Il s'agit de ricine. Oh ! C'est un poison hautement toxique. Extrait du ricin commun. Il agit lentement, mais est fatal pour l'être humain. Comment savoir si quelqu'un a été empoisonné avec de la ricine ? Les symptômes mettent plusieurs jours à apparaître. Au début, cela ressemble à un simple rhume. Après plusieurs jours, par contre, ça se développe en hémorragie. Les organes cessent ensuite de fonctionner et ont fini par mourir. C'est une mort fort peu agréable. Alors, où peut-on obtenir de la ricine ? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter en pharmacie ? Ah, certes, c'est rare. Mais nous en avons une certaine quantité ici, à des fins d'études, dans notre cabinet de poison. Enfin, on en avait. J'ai bien peur que c'est de là qu'elle provient. L'étiquette a été modifiée, mais elle ressemble fortement au nôtre. Où l'avez-vous trouvée ? Sur une scène de crime, quelqu'un essayait d'empoisonner des poissons avec. C'est horrible. Je dois absolument prévenir l'université à ce sujet. Est-ce qu'il existe un antidote contre la ricine ? Je pense pas. Je crains que non. En l'ingérant, on signe son arraignement. Oh, merde. Qui a accès au cabinet de poison ? Seul le professeur Westerbrook en possède la clé. Son bureau se trouve en haut, juste à côté de celui du professeur Cavendish. Le professeur Westerbrook n'est pas ici, cela dit. Il est malade depuis quelques jours. Le professeur Cavendish est également absent. Il est en congé. Où vivent-ils ? Je ne sais pas trop. Probablement à Advent. C'est là que réside la plupart des professeurs. Attendez. Vous ne croyez tout de même pas que c'est l'un d'eux ? Je suis en train d'enquêter dessus. Puis-je monter ? Je... A vrai dire... Bon, très bien. La situation est grave. Merci, Seth. Je vais vous aider. Voilà la clé. Mais ne mettez pas tout en désordre. J'aimerais en apprendre plus sur vos professeurs. Qu'est-ce que je peux savoir ? Que voulez-vous savoir ? Cavendish. Que pouvez-vous me dire au sujet du professeur Cavendish ? C'est l'un des plus brillants professeurs de la région. Terminer une thèse de doctorat à 25 ans ? Imaginer seulement. Ses études en biochimie sont inégalées. Il mériterait un prix Nobel. Si seulement il pouvait achever son travail. Quel est son problème ? Je ne sais pas. Une sorte de problème familial. Ça l'a rendu irritable et renfermé. Et il se déconcentre facilement. J'espère qu'il trouvera une solution à ce qui lui arrive. Nous avons besoin de son talent. Surtout en ces temps sombres. Je veux en savoir plus sur Westbrook. C'est le doyen de notre département. Il travaille ici depuis au moins 30 ans. C'est l'un de nos plus anciens membres. Comme vous avez pu le remarquer, il s'intéresse tout particulièrement aux malbêtes qui sont récemment apparues dans notre ville. Oui, vous avez une faune plutôt unique par ici. Les hommes de Monsieur Srogmorton lui ont ramené des spécimens vivants pour ses recherches. J'ignore comment. Il pense être sur le point de faire une découverte importante sur la théorie de l'évolution. Un secret qui, une fois révélé, bénéficiera à toute l'humanité. Non. Et la question que chaque scientifique doit se poser, avant de savoir si on le peut, il faut se demander si on en a le droit. A plus tard. Oui, je paraphrase Jurassic Park. Parce qu'en même temps, Jurassic Park, le bouquin, a le meilleur perso que j'ai jamais vu. Il y a une m'alcool, donc bon. Ok. Fermé pour maintenance. Alors, est-ce que j'ai de quoi refaire des balles ? Tant qu'à faire, autant être plein. Voilà. Ok. On va aller voir chez Cavendish d'abord. Vous entendez ce bruit ? Ce sont... Frères et sœurs, trois familles américaines, américaines. Eux aussi, ils sont américains. Citoyens n'augmentent. Combien de temps encore allons-nous tolérer ces vermines à face de poissons ? Ces rebuts de la mer ? Combien de temps encore allons-nous les tolérer ? Ces dégénérés maudits de quai qui se font appeler l'OED ? Ah ah ! C'est peut-être Cavendish qui est derrière tout ça. Tous les proches. Une clé de salon. Il a fait un double en savon ? Ça devrait convenir pour en faire une copie. Oh l'enfoiré. C'est Cavendish. Je m'en doutais qu'il y avait une cacahuète. Je me suis fait, ouais non, il est trop sympa pour être honnête. C'est complètement absurde, ça fait déjà cinq mois, ils n'ont toujours pas fini de réparer mon bureau. J'en ai assez de masseur dans le couloir comme si j'étais un assistant. Je refuse de poser le pied dans ce département tant que les travaux ne sont pas terminés. Ou faute de mieux tant qu'on ne m'aura pas cédé le bureau de Cavendish. Allez donc relier ce message à l'administration. Ma patience assez limite. La porte refuse de bouger. Je vais pas aller de la mémoire. George Cavendish, un profil de l'université d'Augment, est le voleur de poison. Il a fabriqué un double de la clé du cabinet de poison. Voilà. Je suppose que c'est ça. Ces fioles ressemblent exactement à celles qui contenaient le poison. Toutes les preuves ont été récupérées. C'est sûr ? C'est bon ? Oui, c'est bon. Mais il y a un truc au sous-sol par contre avec la bête, j'ai l'impression que je pouvais faire une vision du passé. Je vais tester. Attends, je risque à rien. Je dis bien, je crois. Heureusement que ce truc est déjà mort. Pourquoi diable garde-t-il ça ici ? Moi, j'ai une petite idée. Oh putain, elle m'a fait sursauter cette nuit. Non. Non, non, non. Ils peuvent le ramener à la vie. Si j'appuie sur le bouton, je le ramène à la vie. Je parie que c'est ça. Non, 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 non. Je touche pas. Je ne touche pas. Ok. A plus tard. Ok, ben écoutez. Cavendish vit dans Advent. Alors, je veux bien, mais il habite où ? Il vit quelque part à Advent. Il faudrait que je trouve où ? Le problème, c'est que je ne peux pas me permettre de tourner en rond comme un gland. On va faire autre chose. Est-ce que j'ai des tomes mystiques dans le coin à Advent ? Je ne crois pas. Ah si, mais... Oh, quoique, je peux y aller. Ouais, non, on va faire d'abord les... Elles sont plus rapides à faire, elles sont plus proches. Donc, je passe à gauche. Voie sortant des canalisations. Pourquoi ça me fait sur port ? Il va y avoir un ballon rouge et on va m'appeler Georgie. C'est un truc. C'est là. C'est là. Il y a quelque chose ici. C'est pas possible. C'est beaucoup trop calme. Je ne peux rien porter davantage. Je suis plein à craquer. Je suis plein à craquer. C'est parti ! — J'ai trouvé ! M. Bigley, les tuyaux, les tuyaux m'appellent. Je pense que vous vous souviendrez des plaintes que j'ai mises au sujet de la canalisation de ma salle de bain tout au long du mois dernier. Les bruits de ferraille, les gargouillis et autres sons mat ne semblent nullement vous inquiéter, compte tenu du fait que vous n'êtes pas encore venu une seule fois, en dépit de vos promesses. — Mais qu'en est-il des voix, M. Bigley ? — Suffiront-elles à vous persuader d'agir ? — Eh bien, c'est trop tard. Aucune réparation, aucune intervention ne saurait surpasser l'offre qu'elles m'ont faite. — Comment pourrais-je refuser ? Elles disent qu'il me suffit de descendre, de les rejoindre. Elles m'ont montré la voix. — C'est de vous couper la tête. — Ce n'est pas une voix que j'aime ni que je comprends, mais elles affirment l'avoir faite à maintes reprises déjà, et quand je ne serai plus ici, je serai à nouveau complet là-en-bas. — Cela dit, vous m'avez aussi promis beaucoup de choses. — Non, je n'ai pas le choix. Elles m'offrent l'immortalité, l'extase et le secret du monde. — Mais par-dessus tout, M. Bigley, les tuyaux sont silencieux en-bas. Elles m'ont pas su. — Alors c'est bien, mais… Ça veut dire qu'il y a un énorme machin en-haut. — Vous savez quoi ? — Je vais me barrer. — C'est laquelle ? — Celle-là, je l'ai. — Je vais me casser. — Comment ça, tu restes pas ? Non, non. Quand j'entends le gros machin en-haut, je me trouve fou de savoir si je peux y aller. — Je me casse. — Ouais. Oh. Pas folle, la gueule. — Je croyais qu'il y avait quelque chose, c'est juste le vent. — Alors je dois suivre la route ? — Mais il habite à Adventus. — Ça, c'est la question. Il va falloir que je trouve où habite le prof. — Ça va être marrant. — Tant qu'il habite pas dans un coin où il y a des salles bêtes... — C'est tout ça, c'est la chaîne. — Trois balles pour l'humanoïde. — Cracheur de mort. — Max. — Il y a une porte là, ça doit être ici. — On va voir. — Donc ici, c'est l'horrible fœtus. L'horrible fœtus, c'est celui-là. — Un homme a une sens cachant dans une pièce. Il écrivait quelque chose, une main tremblante. Il est transsemblant au testament. — Ok. — Probablement ici, alors. — Ah. — Ok. J'ai vu des traces de pas ensanglantées. — Là, on arrive dans une arrière-cour. — Regarde un peu partout s'il n'y a rien. On ne sait jamais. — Apparemment. — Ça, c'est une porte factice. — Ça, ce sont des coupes dégueulasses. — C'est bon, je suis là. — Ah. — Les traces de pas sur le mur. C'est pas que ça me rassure, ça, mais... — C'est plutôt la merce. — Ah, d'accord. — Ah oui, ils marchent sur le mur. Il n'y a pas de soucis. — Ah, de nos jours, les enfants. — Ils sont amusants. — Je ne sais pas. — C'est bien. Je me trouve des tas de balles et compagnie. — Ouh, les dessins, ici. — Hum. — C'est un rang. — Mon cher amour, si mon écriture t'apparaît comme un brouillon illisible, pardonne-moi. Je ne suis guère encore établi du choc que j'ai subi lorsque j'ai vu sur la fois cette pauvre femme à donner naissance. Ces cris viscéraux résonnent encore dans mon esprit, et la tragédie qu'elle a amenée en ce monde rôde toujours non loin. Si mon assistante n'avait pas été attaquée la première, j'aurais sans le moindre doute connu le même sort. L'infâme abomination qui s'est extirpée du ventre de cette femme a sauté à la gorge de l'infirmière dans un bruit sourd et moite. Son cordon ombilical, emporté par le bon, a quant à lui explosé dans une déflagration de sang et de placenta. Dans mon étourdissement, j'ai tourné mon regard sur les yeux globuleux de la mère, tandis qu'elle se convulsait et mordait sa propre langue. Reculant d'horreur, je me suis réfugié derrière un des meubles de la salle d'opération. À l'heure où j'écris, je perçois les clapotements de la créature rampant au sol et se rapprochant inexorablement. J'inscris ceci sur mon masque chirurgical à l'aide du stylo si robuste que tu m'as offert l'an dernier à Oakmont, qu'il me serve aujourd'hui d'arme contre cet enfant inférieur. Pas toi seul, Sébastien. Je me casse ! Ce sont des petites affaires, c'est... Punaise, sortons-le-ci. Alors, je peux supprimer celle-ci. Mais maintenant il me faut, il faut que je sache où se trouve le prof. Je suis con, je vais noter le devis. Oh bah écoutez, il y a une quête juste à côté aussi. On va la faire, on va faire tout ça. On va faire ça, on va juste aller à l'hôtel de ville pour voir où il l'habite. C'est parce qu'on habite, c'est par là qu'il soit vu. Donc là, je vais aller comme ceci. Et c'est là. Et ici, l'affaire c'est quoi ? Derrière vous. Derrière vous. Derrière vous ! Ok. Donc là, je vais voir des trucs bizarres. Ils essayent d'ouvrir, on s'en fout. Il y a un pochtron. Il y a un pochtron. Là, il est mort. Apportez votre soutien à Mintonville. Le maire Cockmont mérite. Donc il faut que je le trouve. Où est-ce que ça pourrait être ? Ici. Non, commencez pas. Il y a un signe bizarre dessus. Je suis pas rassuré dans ces trucs là, c'est fou. Ma chère Clara, cela fait déjà des années que l'on ne s'est pas vu et je ne puis dormir sans regarder la photographie de ta famille que tu m'as envoyée. J'aimerais avoir quelque chose à te montrer, mais toute représentation de cet endroit ne ferait que te renter dans ton sommeil. À quoi pensais-je quand j'ai quitté notre ville natale ? Je crains de perdre la raison. Tu te souviens de Dumont, mon voisin qui travaille sur les quais ? J'ai parlé de lui dans quelques-unes de mes vieilles lettres. Il a toujours été un bon ami, mais j'ignore ce qu'il s'est passé. Il s'est mis à crier au milieu de la nuit, sans scandant que je ne sais plus quoi au sujet de villes perdues et hurlantes étrangement. Je n'ai jamais été religieux, mais je ne saurais expliquer ses conditions par la science. J'aperçois des choses étranges chaque fois que je regarde par la fenêtre et j'ignore si elles sont vraiment là ou si mon esprit me joue des tours bizarres. Bizarrement, les paroles des membres de mon ami ont un peu plus de sens chaque fois que je vois ses formes sauvages et incompréhenses. Je rentrerai à la maison dès que j'aurai l'argent nécessaire. J'espère survivre à tout ceci, ton cher frère Victor. C'est parti. Je m'en doutais. C'était ça ou... C'était lui ou moi ? J'ai perdu la boule quoi. Je pars. On a rien à foutre. Je me casse. Courage mais pas téméraire. Bon, ça on peut le supprimer. On revient à la quête principale. Voilà, et on va aller à l'hôtel de ville chercher son adresse et puis après je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. J'ai passé assez de temps, je ne vais pas faire des vidéos trop trop longues. Donc il faut que je coupe court normalement. On entre par où ici dedans ? Ah, par l'autre côté je pense. Et d'assises sur le toit d'une voiture madame. Toute la nuque. Toute la nuque. Je venais juste te dire bonjour. Je viens d'arriver en ville. Tant mieux pour vous. Si vous voulez consulter nos archives, faites la queue comme tout le monde. Si c'est nécessaire, eh bien, je vais le faire. Bien. Contente de voir que vous comprenez vite. Au revoir. C'est bien parce qu'il n'y a pas de queue. Alors, archives. Le voleur de poison. Donc sujet, c'est citoyen. Quartier Advent. Georges Walter Cavendish. Divorci. Saint Michael's Road. Ah ok. Donc là, il me faut. Saint Michael's Road. De... Saint Randolph. Saint Michael. Carpenter Street. Carpenter... Voilà. C'est à dire là-bas. Ok. On va s'y rendre. On peut avoir un TP pas loin, moi ça m'a rendre... Ah, il y a un. Je ne peux pas nous réactiver celui-là. Euh, on va aller. On va revenir là-bas. Et puis, ce sera... Dernière nouvelle à être sortie de la presse. Dernière nouvelle à être sortie de la presse. Dernière nouvelle à inspecteur... Enfin, détective privé trop ailé. Il découvre des tas de créatures. Mais refuse d'avoir la vérité. Les choses ne sont pas de notre... Dernière nouvelle à être sortie de la presse. Ouais. Qui va trouver normal d'avoir un truc gigantesque comme ça au lieu de ça ? Je... 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 Je pose plus de questions. Ça vaut mieux quoi. Par contre j'ai tué un innocent malheureusement. Il était armé. Il aimait me faire du mal. Et puis il était fou. Donc appartement 2. Et je parie que c'est... La porte refuse de bouger. J'ai pu beaucoup de balles. Si vous loulez, servez-vous. C'est gratuit. Il n'y a pas une entrée par réfraction. Rassurez-vous. En jugé par la poussière, cet anneau n'a pas été porté depuis longtemps. Pourquoi le garder ? On va savoir. Le cœur a sa raison qui a raison. Il ignore. Ou alors il espère ramener sa femme à la vie. La porte refuse de bouger. M.D.R. C'est M.D.R. quoi. Ok. La porte refuse de bouger. Voilà. je t'ai aimé je t'ai toujours aimé il veut ramener sa femme à la ville c'est réanimator le truc ou quoi plein de jolies robes qui prennent la poussière je sens venir le drame familial gros comme une maison je suis un peu d'accord avec lui ah regardez ça dans ce macabre les corps ne cessent de disparaître augmente la panique règne à augmenter alors que des disparitions atteignent des nombreux records aux shells à salvation arbor et à grimoven bay le capitaine kaleb lions du département de police vient de lancer un appel à la populace notre enquête nous incite à considérer un lien entre ces disparitions et l'organisation caritative oed qui joue d'une grande popularité auprès des plus démunis c'est ainsi l'agent police la plupart des victimes semble avoir rejoint ce groupe ou bénéficier de son aide toutes les informations sur le sujet sont les bienvenues rappeler d'éviter les étrangers suspects ont particulièrement l'actif d'insuces ce professeur a fait un impressionnant travail d'enquête et l'oed se trouve au centre de ses recherches alors il a peut-être fait peut-être qu'il a découvert vraiment quelque chose oh les hommes poissons ce sont les hommes poissons qui ont tout fait appartement j'ai entendu des trucs à trouver dans l'appareil ce qui est logique il n'y a rien d'autre ici c'est chelou tout ça en jugé par la poussière c'est à nous on n'a pas été porté depuis longtemps pourquoi le garder ce professeur a fait un impressionnant travail augmente contre insmoos une rigue s'éclate dans les shells la bagarre se reliait la dispersion de plusieurs femmes et aux accusations portées par les habitants du quartier envers un certains groupes de natifs d'insmoos la police augmente continue son enquête sur les disparitions une source issue des shells affirme que les traces d'écailles et d'algues ont été retrouvées dans les foyers de plusieurs victimes ce qui aurait en train de mener la carrière et l'oed se trouve au centre de ses recherches ok on va aller au palais de la mémoire et bien plus qu'une simple association caritative il tremble des affaires bouche j'en suis sûr ok george je ne peux plus vivre ainsi je dois avouer quelque chose est-ce qu'ana serait sa son ex-femme tu comprendras jamais notre cause mon enfant est béni par la mère george je te quitte ou alors c'est celle qui est j'ai perdument de ces foutues demandes de l'oed anna je pensais que l'enfant était de moi de moi voyons voir ce qu'on a ici elle l'a coquifier george je m'en fiche éperdument de ces foutues demandes elle l'a coquifier la garce mon enfant est béni par la mère george je te quitte george cavendish avait une femme appelée anna elle a eu un bébé qui n'était pas lui mais qui était béni par la mère et que l'oed a récupéré ça a causé la rupture bah voilà oh cinématique il va se réveiller il va se réveiller c'est quoi ça horaire qui êtes vous que venez vous faire ici ducasse je m'appelle charles reed je suis détective privé je me mets sur votre salle mais plutôt un cambrioleur expliquez vous tout de suite non cavendish c'est plutôt à vous de vous expliquer pourquoi avoir empoisonné les poissons de l'entrepôt de l'oed n'essayez pas de mentir oh mes excuses je vous ai froissé vous voyez moi aussi je peux jouer à ce petit jeu et croyez moi j'ai assez de colère pour deux ou comment osez vous je ne le demanderai gentiment qu'une fois ensuite c'est mon revolver qui fera la discussion bien oui c'était moi mais j'avais une bonne raison de le faire tout tourne autour d'ana j'ai hâte de l'entendre votre bonne raison d'empoisonner des gens innocents vous savez que l'oed donne à manger aux plus pauvres n'est ce pas c'est bien ça le problème ils ne le font pas par charité ils le font pour étendre leur influence ouais mais tu vas pas tuer les gens pour ça mais certains de ses disciples comme ils les appellent disparaissent sans laisser de traces et il n'y a pas qu'eux ils enlèvent aussi des civils ordinaires je ne vois pas comment empoisonner des poissons pourrait empêcher ça vous voyez tout le monde ne fait pas encore confiance à l'oed en ville certains citoyens s'opposent à eux faut se méfier tant parmi les riches que les pauvres une rumeur prétendant que le poisson de l'oed est empoisonné plusieurs incidents concomitants seraient suffisants pour discréditer l'oed ouais mais tu tues des innocents il doit y avoir un autre moyen de combattre l'oed si leurs méfaits sont si évidents pourquoi il va les signaler à la police ses fils de muren sont rehusés et plein de ressources ils cherchent à tout prix à conserver leur réputation et parquet ils se sont doués pour ça j'ai essayé la police ça n'a servi à rien et je ne suis pas suicidaire au point de les traîner publiquement en justice comment Anna est-elle liée à tout ça ? comme vous l'avez peut-être déjà appris elle est elle était ma femme oh d'accord je commence à comprendre les mecs même moi j'avais compris l'oed s'est emparé d'elle ça a commencé par le poisson gratuit nous manquions de nourriture à l'époque ils l'ont ensuite embrouillé avec leurs idioties au sujet de la mère bienveillante et du bien commun je n'y prêtais guère attention au début mais ensuite elle est tombée enceinte oui en la prenant j'étais fou de joie mais un jour elle est venue me voir cette vipère elle m'a annoncé que l'enfant n'était pas le mien elle disait qu'il était béni par la mère qu'il avait été demandé par l'oed c'est une secte que les enfers les emportent je n'ai pas pu le supporter je n'ai pas pu je comprends que voulait-elle dire par béni par la mère d'après vous quelle est l'origine du syndrome d'insmousse le fait de vivre à insmousse vous vous trompez ce syndrome provient de l'accouplement avec des monstres ces créatures marines qu'on appelle ceux des profondeurs ils nous prennent nos femmes et les souillent avec leurs semences elles donnent ensuite naissance à des créatures dégénérées à face de poisson alors quand on y pense c'est très c'est quand même là il y a vraiment un sous-entendu de racisme de l'époque par rapport à de Lovecraft et compagnie parce que quand on y pense ceux des profondeurs on pourrait considérer que ce sont des sauvages entre guillemets vous comprenez ce que je veux dire et que du coup nous les hommes de la civilisation ceux des profondeurs qui sont des bêtes et des monstres qui nous font des mulâtres ce sont des dégénérés on peut avoir vraiment on peut faire des lectures assez atroces par rapport à l'époque et à la mentalité des personnes c'est assez fou tout le monde sait que Lovecraft était raciste il était raciste et compagnie maintenant je m'en fous ça enlève rien au talent qu'il avait pour écrire des trucs vraiment bien mais par contre moi ça me fait penser à un film ça s'appelait comment je sais plus un film où des mecs je crois que c'était des des prisonniers on avait fait des tests génétiques sur eux enfin des trucs de mutation sur eux ils étaient devenus des hommes poissons et ils commençaient à violer les femmes un peu partout et c'était une série B pas fofolle mais c'était pas des je crois que ça a fait des années 90 quand c'était plus ça où avez-vous appris tous ces détails au sujet de l'OED ? après qu'Anna est partie je n'avais plus rien sinon du temps pour enquêter sur les gens d'Innsmouth l'OED et leur histoire il s'agit d'une organisation aussi ancienne que puissante l'OED s'est formée au milieu du 19ème siècle à Innsmouth et les premières personnes présentant le syndrome sont apparues au même moment ça ne peut pas être une coïncidence bien sûr que non l'OED possède une fortune immense la soudaine montée au pouvoir de la famille Blackwood est survenue juste après qu'elle les a rejoints que comptez-vous faire à présent ? je n'ai pas pu finir ma tâche car j'ai été interrompu l'OED a un nouvel arrivage de poissons mais ils sont désormais en alerte je sais que je ne suis pas en position de vous demander quoi que ce soit mais maintenant que vous avez connaissance de tous les faits monsieur Reed accepteriez-vous de m'aider ? alors je n'irai pas jusqu'à dire qu'il mérite que la mort mais moi je lui claquerai la porte au nez en lui disant non je ne vais pas tuer des innocents continuez qu'est-ce que vous voulez ? je vais quand même écouter sa proposition contaminer les poissons restants le poison se répand mais pas assez l'OED vous fait confiance ça devrait donc être simple pour vous mon agent infiltré dans l'OED m'a prévenu qu'ils ont reçu du poisson frais voilà votre cible vous êtes cinglé Cavendish vous êtes prêt à laisser des innocents mourir juste pour vous manger votre ex-femme je suis d'accord avec ça cette folie doit cesser et je vais y mettre un terme ici et maintenant non non vous ne comprenez pas par contre je n'ai pas envie de le tuer en fait là je suis en train de jouer un méchant je vais devenir un serviteur des hommes poissons voilà en temps normal ce que j'aurais fait c'est écoutez je vous laisse avec votre merde démerdez vous je ne vais pas être mêlé à ça donc voilà mais là j'ai fait le jeu de George Cavendish a imposé une poisson pour saboter les actions caritatives alors je ne sais pas s'il y a vraiment plusieurs fins au jeu par contre je ne me suis vraiment rien spoilé alors que ça fait des années qu'il est sorti mais j'ai le choix entre le faire passer pour un fou ou un homme désespéré par amour là j'ai tellement envie de vriller de virer ah je vais aider les hommes poissons je m'en fous l'humanité à Dagone et j'en passe mais c'est un peu extrême dans les deux cas il y a du coup le palais là-hémane elle couvre les ambitions véreuses de l'OED et de s'empérer de la ville elle fait du travail de charité envers les plus diminuées d'augmente au nom de l'OED je peux tellement en fait je peux tellement être pourri jusqu'à la moelle là non le truc c'est que George je ne peux plus aider donc on va aider Anna je vais juste aller voir Anna et puis on s'arrêtera là-dessus c'est une vidéo peut-être un peu plus longue que d'habitude mais c'est cool c'est cool oh la vache en fait depuis le début j'essaye d'être d'être vraiment ERP dans le truc je sers enfin je fais mon job et il n'y a pas de questions poétiques et compagnie là je me dis malgré tout ce qu'il entend le personnage il vrille il commence à vriller il a eu des visions absolument atroces il y a peut-être moyen que ça reste ça soit quand même logique que finalement il soit là ouais non va lui faire foutre donc on va rendre à Anna et puis on arrête ah mais j'adore le jeu c'est fou j'ai mis des années avant de le faire et là je ne regrette pas de le lancer dedans très chouette moi j'aime bien on va me dire c'est peut-être mauvais j'en sais pas il y en aura pour tout le monde j'ai retrouvé l'empoisonneur et je lui ai réglé son cas il ne vous dérangera plus que la mer vous bénisse Charlie quelle fabuleuse nouvelle qui était-ce vous voyez c'est là que ça devient intéressant c'était votre ex-marie George Cavendish oh eh bien ce fils de requin pourri a enfin eu ce qu'il méritait bon débarras c'est surprenant malgré tout je n'aurais jamais cru qu'il aurait le cran de faire quelque chose comme ça il a toujours été faible non mais meuf t'as ouvert la cuisse pour un homme poisson très bien fini de me balader mettez-moi en contact avec votre grand gourou ou quiconque est le chef ici maintenant tout doux Charlie je suis une femme de parole rendez-vous au sous-sol du marché aux poissons ce n'est pas loin vous y trouverez un homme d'insmousse du nom de Maurice dites-lui que je vous envoie il vous donnera toutes les réponses il était temps ok mais je vais pas faire ça maintenant je vais plutôt arrêter et on fera peut-être des quêtes annexes prochainement on va juste regarder est-ce que j'ai des points d'aptitude oui j'ai un point ah je suis presque allé va le suivre cool 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 laissé une balle permet de porter une trousse de premier soin réduit les dégâts d'attaque de mêlée augmente la vitalité je pense que augmenter ma sanité serait pas mal je sais pas ce que vous en pensez oh attendez on va prendre ça pour les munitions ça va être très bien et vu que je suis bientôt au level suivant c'est parfait ça ira écoutez voilà c'est là-dessus qu'on va se quitter on en a appris un peu plus sur l'avance tout doucement donc c'est cool je sais pas combien il y a de chapitres entre guillemets dans le jeu c'est dire d'enquête mais c'est plutôt pas dégueu la prochaine fois je pense qu'on fera on fera peut-être des quêtes secondaires ou alors on ira voir le gars et puis on fera des quêtes annexes après voilà allez c'est là-dessus qu'on se quitte voilà j'espère que l'épisode vous aura plu je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao